... Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous voyez qu'on est dans un endroit absolument magique. Et en réalité, quand vous allez remonter les escaliers, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez découvrir que nous n'avons jamais trouvé un endroit aussi sublime, aussi esthétique. Enfin, c'est top. Je le dis d'autant plus que j'y suis évidemment pour rien. Deuxième remarque, je sens déjà les critiques. Les critiques, c'est qu'il va faire chaud. Mais on n'a pas... Non, il ne va pas faire chaud, parce qu'on n'a pas encore inventé la climatisation en plein air. Mais dès qu'on l'aura trouvé, grâce à l'hydrogène, je vous garantis que, et grâce aux innovations de Philippe, je vous garantis qu'on la mettra en oeuvre. Je vais juste insister dans cet accueil sur trois points. Premier point, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, demain et après-demain, c'est exceptionnel. Ce n'est pas que nous sommes exceptionnels, c'est que l'événement est exceptionnel. Il est exceptionnel tout simplement parce qu'il y a simplement deux mois, on ne pensait pas pouvoir le faire, pour des raisons que vous pouvez tous imaginer, des problèmes sanitaires, des problèmes... Enfin, tout ce qu'on peut imaginer, des problèmes d'organisation physique, de ce qui s'est passé. Et donc, on a, en réalité, décidé de le faire quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, on avait raison. Et j'espère que dans deux jours et demi, nous pourrons dire la même chose. C'est exceptionnel aussi parce que la période est exceptionnelle. Nous sommes le 2 juillet. Vous avez vu qu'on a eu quelques petits problèmes sur les élections. J'ai cru comprendre que parmi certaines entreprises de transport dans notre pays allaient se mettre en grève. Donc, on retrouve le bon vieux temps. Et donc, c'est assez sympa, d'ailleurs, parce qu'on se débrouille. Mais tout ça veut dire que c'est le moment où beaucoup de frustrations, beaucoup de tensions, beaucoup de discussions à l'intérieur de notre pays vont avoir lieu. Et c'est absolument majeur. Et je vais vous l'expliquer comment nous allons procéder, du moins comment nous allons essayer de procéder. Troisième remarque. Il y a 56 sessions au débat. Elles sont toutes, ou ils sont tous, de très très grande qualité. Toutes et tous. Ils ont surtout une caractéristique, c'est qu'ils sont axés, organisés autour de deux grandes questions, deux grandes questions, qui sont les questions qu'il va falloir se poser, évidemment. Parce que nous savons, évidemment, qu'il va y avoir une reprise à 6%. Il y a beaucoup de gens dans la Banque de France ici, donc je reprends leurs statistiques, leurs prévisions. Mais vous vous souvenez qu'on a fait moins de 10 l'année dernière, donc il faut toujours tout relativiser. Évidemment, il y aura un deuxième plan de soutien. On va l'appeler comme on veut, mais c'est évident. Donc en janvier, février, je ne peux pas vous donner la date exacte. Moi, je parierai assez pour le 18 janvier. Évidemment, tout ça va se faire. Et puis, on va se retrouver avec nos problèmes, c'est-à-dire qu'on aura récupéré l'année 2019. Mais l'année 2019, c'est une année où il y a encore 6 millions de personnes qui sont mal loties sur le marché du travail, pour ne pas dire qu'ils sont au chômage. Il y a 9 millions de personnes qui sont dites pauvres dans notre pays, avec une définition assez rigoureuse, qui est celle de dire que c'est 60% du salaire médian. Donc c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons deux questions. Deux questions, je sais, il reste deux minutes. Deux minutes de questions. La première question, c'est, au-delà des mots que nous avons employés depuis des années, au-delà de l'absolue nécessité de réfléchir à la décarbonation du monde, évidemment, le problème du climat est une contrainte absolue, mais derrière ça, les mots sont employés, les mots de SG, à juste titre, mais il va falloir mettre du contenu derrière tout ça. Et donc, notre première interrogation, et vous allez voir que ce sera celle que nous allons avoir avec nous trois et Laurence Boone, c'est celle de savoir, c'est quoi le capitalisme de demain ? Demain, c'est, est-ce qu'il aura vraiment changé ? Qu'est-ce qui va changer ? Le télétravail, tout ça, les jeunes, les tensions, tout ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qui va vraiment changer ? Donc ce sera, je vais dire un mot, l'objet de notre discussion. Et puis, deuxième aspect, c'était introduit tout à l'heure par la remarque sur ce qu'est la situation de la France, est-ce qu'on est capable de véritablement rebondir, c'est-à-dire de retrouver une vitalité peut-être perdue depuis une, deux décennies ? Tout ça n'a aucun rapport avec telle ou telle majorité politique, ça a à voir avec la réalité de ce qui s'est passé en 20 ans et qui est toujours mis en avant à travers la désindustrialisation, mais c'est l'objet de la deuxième remarque et c'est ce que nous allons faire. Je termine juste en disant que notre ambition, elle est, en fait, de, non pas de contraindre, parce qu'ils vont le faire naturellement, mais de pousser, de stimuler tous les candidats ou candidates à l'élection présidentielle à traiter une dizaine de sujets qu'il faut traiter et à s'engager sur ces thèmes-là. Et donc, il nous faut un cadre, c'est la raison pour laquelle nous avons considéré qu'avant que vous retrouviez tout à l'heure une formidable session qui est, qu'avons-nous appris en 2020 avec notamment Christine Lagarde, nous avons pensé que ce serait assez habile de, assez habile, vous allez voir pourquoi j'utilise le mot habile, assez habile de démarrer par une interrogation, c'est quoi le capénime demain ? Je crois que ce n'est pas la formulation de la session, mais c'est ce que ça veut dire, en partant de trois livres, très brièvement décrits, qui prennent position, et de Laurence Boone qui s'exprime beaucoup et qui est évidemment la chef économiste de l'OCDE, donc c'est très important. Alors les trois livres, il y en a un que j'ai, oui je sais que c'est ça de stop, mais je continue quand même. La dernière chance du capitalisme, donc ça c'est Patrick Artus qui l'a écrit, mais il va en parler dans un instant. Il y a le deuxième livre, c'est Le pouvoir de destruction créatrice, c'est Philippe Aguillon, livre remarquable aussi. Et le troisième, qu'il n'est pas moins, qui s'appelle La grande rupture, qui est Réconcilié, Keynes et Schumpeter, et ça c'est votre serviteur. Trois livres exceptionnels, avec évidemment chacun des partenaires, moi c'est dans l'occurrence, c'est le formidable Alain Villemeur. Ces trois livres sont chez Odile Jacob, dont vous pouvez vous les procurer assez facilement. Et si vous les prenez les trois groupés, il y a une légère réduction. Donc n'hésitez pas, c'est trois bouquins formidables, cela étant fait, on a décidé qu'on prenait la parole par ordre alphabétique, donc c'est comme on a fait hier, c'est Philippe qui démarre pour cinq minutes, après Patrick, après Laurence Goune, et après votre serviteur, et après on démarre vraiment. Merci beaucoup. Donc je prends la parole, donc j'ai sorti ce livre qui s'appelle Le pouvoir de la destruction créatrice, avec Céline Antonin, qui est à Sciences Po et Collège de France, et Simon Bunel, qui est à la Banque de France et Collège de France. Voilà, je tenais à donner le nom de mes co-auteurs. La destruction créatrice, c'est le processus, défini par Schumpeter, le processus par lequel de nouvelles innovations viennent constamment rendre les activités existantes obsolètes. Les nouvelles innovations remplacent les activités existantes, les rendent obsolètes. Et donc, en même temps, la destruction créatrice, c'est le moteur de la croissance. La croissance, c'est un phénomène très récent. Il y a eu vraiment décollage de la croissance mondialement qu'en 1820, donc il y a à peine 200 ans, et l'humanité, évidemment, beaucoup plus ancienne, avec la révolution de la machine à vapeur. Et c'est vraiment toujours la destruction créatrice qui a été la source de croissance mondialement. Au cœur de... La destruction créatrice implique une contradiction. Parce que d'un côté, les gens qui veulent innover, ils espèrent en retirer des rentes d'innovation. Donc on innove, on innove parce qu'on aime la recherche, mais beaucoup se lancent dans des activités innovantes parce qu'ils espèrent en tirer un profit des rentes d'innovation. Mais en même temps, comme il y a la destruction créatrice, comme sans arrêt, les innovations d'aujourd'hui vont être remplacées par de nouvelles innovations, si moi j'ai innové hier, je fais des rentes, je suis hyper tenté d'utiliser ces rentes pour empêcher de nouveaux innovateurs. Et cette contradiction est au cœur du capitalisme. Schumpeter lui-même était très pessimiste sur l'avenir du capitalisme parce qu'il pensait que les premiers innovateurs deviendraient des conglomérats qui s'opposeraient à de nouvelles innovations. Et en fait, beaucoup de son pessimisme s'est réalisé. Mais en même temps, nous, on explique dans le livre qu'au pessimisme de Schumpeter, il faut substituer un optimisme de combat. On peut surmonter cette force d'inertie que représentent les innovateurs d'hier contre les nouvelles innovations. Faire ça, c'est réguler le capitalisme. Qu'est-ce que c'est que réguler le capitalisme ? C'est d'abord traiter de cette contradiction-là. Comment je peux à la fois donner des rentes et faire en sorte que les rentes ne soient pas utilisées ? C'est au cœur du débat sur les inégalités et la croissance. C'est au cœur du débat sur la stagnation séculaire. C'est au cœur du débat sur les brevets et ce qu'il faut supprimer les brevets ou pas pour diffuser les vaccins et l'innovation verte. Donc, ce débat est partout. Alors, je voulais juste passer, comme je me précède, j'avais bouffé la moitié de mon temps. le Covid a été un formidable révélateur des faiblesses du capitalisme de par le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que les faiblesses ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Aux Etats-Unis, le Covid a mis en évidence, s'il en était besoin, la faiblesse du modèle social américain. Beaucoup de gens, à cause du Covid, ont perdu leur emploi et en perdant leur emploi, ils ont perdu leur couverture santé au moment où ils en avaient besoin et ils sont tombés en pauvreté. Rien de tel ne s'est passé, ou pas à même niveau, dans les pays européens, notamment l'Allemagne, les pays scandinaves, etc., ou chez nous. De la même manière, quand on perd son emploi aux Etats-Unis, on tombe souvent en précarité. Il y a eu des travaux très intéressants de Anne Case et Angus Ditton qui montrent que les personnes entre 50 et 54 ans, ce qu'ils appellent les white non-hispanics, non éduquées ou peu éduquées, la mortalité a augmenté énormément depuis les années 2000 parce que c'est la précarité de l'emploi qui a conduit ces couches de la population à prendre des opioïdes, à prendre des antidépresseurs, à devenir obèse et en fait, la mortalité a beaucoup augmenté. Au Danemark, comme l'a montré notre collègue Alexandra Roulet, la perte d'un emploi au Danemark, grâce à la flexisécurité danoise, se traduit par aucune conséquence négative sur la santé, aucune conséquence sur la prise de médicaments, sur les maladies cardiovasculaires, sur la mortalité. Donc les Danois, ils ont trouvé un système qui accommode la destruction créatrice et qui fait que ça ne se traduit pas. Donc c'est intéressant, les Européens en général, les Scandinaves en particulier, ont trouvé un moyen de rendre le capitalisme plus inclusif et plus protecteur. L'Europe, mais par contre, les Etats-Unis, sur le plan de l'innovation, nous dominent. Les vaccins, c'est surtout aux Etats-Unis. D'accord ? Nous, la RN messager, on avait commencé à découvrir ça, c'était à l'Institut Pasteur avec François Jacob. D'accord ? Eh bien, on aurait dû nous faire les vaccins sur la RN messager. C'est aux Etats-Unis que ça s'est fait. Et parce qu'ils ont un écosystème d'innovation, rien que dans la biotech, ils ont la National Science Foundation, le National Institute of Health, le Howard Hughes Medical Institute, la BARDA, la fameuse BARDA, qui a pu transformer en moins d'un an la RN messager en production de masse de vaccins. Nous n'avons pas du tout cet écosystème en Europe. Alors j'arrive maintenant vers la fin, je suis presque fini. Est-ce qu'on peut imaginer un capitalisme qui combine les bons côtés des deux ? Je veux un capitalisme innovant comme aux Etats-Unis et protecteur et inclusif comme au Danemark. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible, que le manque de protection aux Etats-Unis c'est le prix à payer pour l'innovation aux Etats-Unis et que le manque d'innovation en Europe c'est le prix à payer pour la protection en Europe. Je suis totalement en désaccord. Je vous donne trois exemples rapides. Voilà, très rapidement. Concurrence. Si j'augmente la concurrence aux Etats-Unis, la stagnation séculaire, c'est par le fait que la concurrence n'est pas adaptée à l'ère du digital. Si je rebousse la politique de concurrence aux Etats-Unis, ça va doper l'innovation et ça va rendre l'innovation plus inclusive. Les entrants peuvent venir. Il y a beaucoup de gens qui pourraient être des Einstein, des innovants, mais parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils ne peuvent pas. Si je rends l'éducation de bonne qualité et accessible à tout le monde, je fais qu'il y a beaucoup plus d'innovateurs. Donc je dope la destruction créatrice et l'innovation et je rends la croissance plus inclusive. Et donc je veux justement terminer en disant Schumpeter était pessimiste mais il avait tort parce qu'en fait, il y a les entreprises, il y a l'Etat et il y a la société civile. Ce triangle est magique. Ce triangle permet que la destruction créatrice continue et il permet de le rendre la croissance plus inclusive et plus verte. Voilà, je termine là. Merci beaucoup. Visiblement sans transition, mais bonjour à tous. Le livre que j'ai fait avec Marie-Paul, par certains moments, recoupe ce que vient de dire Philippe. Je vais essayer de vous présenter les choses brièvement en trois points. La première idée, c'est que le capitalisme contemporain est condamné. et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. La seconde idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il est inefficace du point de vue économique, ce qui est assez mystérieux et vaut vraiment un effort de réflexion. Et puis la troisième chose, c'est est-ce que nous avons des pistes pour le capitalisme d'après ? Et là, il y a certaines choses qui recouperont bien sûr Philippe. Donc pourquoi est-ce que ce capitalisme semble condamné ? Il me semble d'abord qu'il est critiquable de beaucoup de points de vue très différents. C'est ça qui est assez impressionnant. Vous pouvez faire évidemment une critique de gauche du capitalisme, les inégalités, le partage des revenus défavorables aux salariés, la réduction dans certains pays de la protection sociale, pas en France, mais aux Etats-Unis, ce que disait Philippe, la stagnation du pouvoir d'achat des Américains les plus pauvres depuis une trentaine d'années. Mais vous pouvez faire une critique d'économiste assez curieusement. rappelez-vous de la promesse de Reagan, par exemple. On va réduire la taille de l'Etat, réduire la pression fiscale, libéraliser les échanges du marché du travail, mais bien sûr, on aura plus d'emplois, plus d'innovations, plus de croissances. Mais en fait, depuis 30 ans, nous avons continuement de moins en moins de gains de productivité et de moins en moins de croissances. Donc on n'a absolument pas la contrepartie de la contraction de l'Etat qui était mise en place au début des années 80. Et puis la troisième critique, assez curieusement, c'est une critique libérale. Puisque ce capitalisme est un capitalisme... Alors on dit néolibéral, mais il n'est pas du tout libéral. Et là, évidemment, je rejoins complètement ce que dit Philippe. C'est un capitalisme qui marche avec des rentes. Il y a des rentes liées aux positions dominantes d'entreprises, il y a des rentes d'immobilier et il y a des rentes monétaires, dont je dirai un mot dans une seconde. Et puis évidemment, s'ajoutent... Donc si vous pouvez critiquer un système de beaucoup d'approches différentes, c'est qu'il est quand même fragile et probablement condamné. J'ajoute à ça le fait que la défense de ce système se fait aujourd'hui par des politiques économiques extrêmement impressionnantes, déficit public, inondation monétaire, qui évidemment annoncent la prochaine crise financière dont Jean-Hervé vous donnera la date juste après. Alors, partons du principe que ce capitalisme va mourir dans quelques années. Je voudrais, avant de passer aux pistes, revenir sur le deuxième point qui me paraît extrêmement important. C'est très bizarre. On a déréglementé, on a baissé les salaires, on a fait vraiment une politique de l'offre très forte, et dans le même temps, on a ce recul qui est très violent et continuel du progrès technique et donc de notre capacité de croissance. Il y a quatre explications possibles à ça. La première, évidemment, je n'y reviens pas, c'est celle que développe depuis longtemps Philippe Aguillon, c'est les positions dominantes, c'est la stérilisation de l'innovation par des monopoles qui se protègent d'entrants potentiels sur leur marché. La seconde, qui me paraît importante, c'est le niveau exigé de rentabilité des fonds propres. Dans un monde où les États se financent à zéro, 15%, même si c'est très ennemi de rendement pour l'actionnaire, ça veut dire qu'on fait peu d'investissements, qu'on coupe les investissements, et en particulier qu'on coupe les investissements de long terme, quand vous actualisez des profits dans 20 ans à 15%, évidemment, il ne reste rien, donc c'est un problème de R.O.E. Nous avons aujourd'hui le même R.O.E., le même rendement exigé des fonds propres que quand les dettes publiques coûtaient 10% aux États. La troisième explication possible, c'est la concentration des patrimoines. Je pense profondément qu'au-delà des questions éthiques, la concentration incroyable des patrimoines que nous voyons implique que de moins en moins de gens ont accès au capital pour investir, pour financer des projets, pour créer leur entreprise, quelque chose qui stérilise de la croissance. Je ne suis pas sûr que dépenser des milliards pour aller se promener dans l'espace avec quelques milliardaires, c'est quelque chose qui est d'utilisation efficace de l'épargne collective. Et la quatrième chose, et c'est là que je diverge sans doute un peu de Philippe, c'est que ce que nous avons vu en tout cas jusqu'à présent, c'est que le très fort mouvement d'innovation depuis 20 ans a amené la création de mauvais emplois, de bad jobs comme on dit maintenant, et pas de bons emplois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément associer innovation et bons emplois. Quand vous passez au commerce en ligne, on peut appeler ça une innovation, vous créez surtout des emplois pour des gens qui vont pousser des caisses dans des entrepôts. Et donc, on n'a pas du tout ce qu'on avait dans les révolutions industrielles du passé, qui est la montée en gamme des emplois associés à l'innovation. Alors, ayant dit ça, dernier point, qu'est-ce qu'on a comme piste pour le futur ? Je suis persuadé que ce modèle de capitalisme va s'éteindre. que ce soit pour une ou autre des critiques évoquées avant. Et quelles sont les pistes ? Dans ce livre, on a plaidé pour un retour à de vieilles théories qui sont l'ordolibéralisme. C'est-à-dire, c'est de l'économie de marché où l'État intervient de manière intelligente par des incitations, par des politiques fiscales, par des politiques de soutien. Et il me semble qu'on peut à chaque fois avoir un remède ordolibéral à un problème. par exemple, sur le climat, le remède ordolibéral, c'est le prix du CO2 et ce n'est pas une réglementation sur la façon de se déplacer, de manger et de se loger. Sur l'emploi, le remède ordolibéral, c'est le bonus-malus sur les licenciements et ce n'est pas la réglementation du marché du travail. Voilà. deuxième sujet, et je crois que c'est très important dans le monde de l'entreprise, je crois qu'il faut réfléchir à la rentabilité exigée du capital. Je pense qu'elle est trop élevée. On devrait pouvoir se contenter d'une prime pour l'actionnaire de 5-6%, ce qui fait qu'on devrait pouvoir se contenter aujourd'hui d'un rendement de 7 ou 8% pour le capital des entreprises. Comment est-ce qu'on baisse le rendement des fonds propres ? Je crois qu'en baissant le rendement des fonds propres, on fabriquerait de la croissance et on fabriquerait de la redistribution dans le bon sens. Ce n'est pas très simple. Il faudrait avoir des investisseurs différents qui ne soient pas en concurrence pour les rendements et ça, ça pose la question d'une nouvelle classe d'investisseurs de long terme, peut-être spécifique à l'Europe. On peut toujours diluer les actionnaires anciens en distribuant des actions aux salariés ou à des fondations. Il y a des techniques qui permettent de baisser le rendement des fonds propres. Évidemment, il faut lutter contre les rentes et on a des rentes différentes. Je crois que la pire rente aujourd'hui, et malheureusement, c'est un des produits de la politique monétaire qu'on est obligé de mettre en place, c'est la rente qui va venir des prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier sont en train d'exploser dans le monde entier. On est à 16% sur un an aux Etats-Unis, à 19% en Suède, à 11% en Allemagne, etc. Nous sommes bien dans une économie de rentes et il va falloir que je m'arrête et qu'on supprime aussi les rentes. Dernier point, il y a vraiment une question de compétence. On ne peut pas simplement dire qu'on veut des bons emplois, des good jobs. Les good jobs, d'abord, ça pose un problème technologique. On a plutôt une association entre innovation et mauvais emplois. Il faut que les compétences permettent d'avoir des bons emplois et c'est un sujet central qu'on abordera ici. Donc voilà. Donc si vous voulez profiter encore du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, dépêchez-vous parce que ça va bientôt être terminé. Merci beaucoup. Je pense qu'on devrait avoir Laurence Goune. Laurence, pour 5 minutes parce que nous sommes tous... non, tu ne peux pas faire ça. J'en ai... Tout le monde. Comme ça, je dois le faire du panel et c'est parti. Il faut que je puisse parler. Alors moi, je vais parler d'être... puisqu'on associe souvent dans mon cas, c'est peut-être... Et en fait, d'une part, d'une part, c'est qu'on a écrit et d'autre part, que peut-être qu'on peut... Je vais, et peut-être malheureusement, être un peu moins pessimiste que Patrick ne l'a été. Alors la première chose, c'est ces trois points sur ce qu'on a vu avec cette crise et que la gouvernance mondiale n'avait sûrement pas regardé des failles du capitalisme mondial. D'abord, évidemment, la santé. La gestion a été un peu désordonnée. On n'était pas préparé pour cette pandémie. Et puis, on ne l'était toujours pas. On n'est toujours pas très organisé puisque près de 80% de la population mondiale reste non vaccinée. Et si on regarde les habitants des pays avec le revenu, on est à moins de 1,8%. Et juste pour dire, sur les près 1 000 milliards dépensés en soutien à nos économies, nous n'avons toujours pas su trouver les 50 milliards estimés nécessaires pour vacciner le monde entier. La deuxième faille, la spécialisation internationale très marquée. Les chaînes de production mondiales ont plutôt bien fonctionné durant la phase d'épuis de la crise, mais les tensions pendant la reprise pointent sur une spécialisation qui est parfois extrême. Par exemple, seulement deux pays concentrent à eux tout seuls 80% de la production de semi-conducteurs. Et la troisième chose, c'est des inégalités criantes entre les pays, entre les secteurs, entre les personnes, non seulement parce que les activités les plus touchées sont le tourisme, les voyages, la culture, mais aussi parce que ce sont des secteurs dans lesquels on retrouve les emplois les moins qualifiés, les personnes qui ont plus de difficultés à intégrer le marché du travail et beaucoup de travail. Voilà. Et en dernier, on a bien vu une forte dépendance de nos économies, ça vous le savez, non seulement dans la santé, notre énergie, la finance, mais surtout le numérique, c'est autant le sujet auquel on ne s'était pas tellement intéressé avant. Alors on a deux options maintenant. Il y a l'option qui venait de Michel Houellebecq, on refait la même chose en un peu pire, je crois que c'est l'option de Patrick que j'aurais dû aussi noter, on détruit carrément tout. Mais il y a aussi l'autre option qui est d'apprendre de ce qui doit relever de la gouvernance internationale et comment on fait pour que ça marche un peu mieux et ce qui doit rester national puisque parfois on a un peu tendance à mélanger les deux, par exemple quand on mélange déréglementation et mondialisation, la déréglementation c'est national, la mondialisation c'est des sujets internationaux qui nous concernent tous, donc c'est la santé, c'est le climat, c'est le numérique et ce n'est pas de ça dont on parle en général pour la mondialisation. Sur la santé, au plan national, si on devait s'en occuper, on a appris que dans les pays développés, il fallait des services beaucoup moins tendus et ça ne veut pas dire seulement plus de lits, mais aussi plus de personnel soignant. C'était la première leçon, mais on a aussi appris des leçons au niveau international et là je répéterai pas ce que j'ai dit avant parce que ça serait la 100 et surtout je vais dépasser mes 5 minutes, mais il y a préparation, il y a distribution d'équipements médicaux, de vaccins pour tous et là on a une preuve de mondialisation qui marche, c'est la mondialisation européenne ou la mondialisation régionale parce qu'après tout, après des débuts un peu hésitants, tous les pays de l'Union européenne, 27, ont eu des doses de vaccins à peu près équivalentes et ont pu se vacciner autant les uns que les autres. On imagine ce que ça aurait été si les 27 d'entre eux avaient eu à se battre pour arriver à avoir des vaccins. Après il y a le climat, alors on en parle beaucoup, évidemment, et là vu la géographie des émissions passées, courantes et futures, on peut se dire que tous les pays sont en France, et qu'aucun pays tire tout seul, et tout le monde doit ne pas se faire de la même façon. Et en fait, je pense qu'il y a une chose qu'on ne dit pas assez souhaitée sur le climat, bien le fait que ça va profondément transformer les personnes, les entreprises, les territoires et même le développement de certains pays. Alors, on fait quoi dans ce nouveau capitalisme mondial ? D'abord, les pays avancés doivent remplir leurs engagements financiers d'un soutien de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud à décarboner. Ensuite, les outils économiques, Jean-Hervé en avait mentionné, ils peuvent et ils doivent et d'ailleurs, ils font l'objet d'une discussion internationale en vue d'établir une meilleure coordination. C'est en partie le sujet que va traiter le ministère des Finances et les Banquiers Centraux du G20 la semaine prochaine. il y a un prix de bonne internationale, une bonne coopération supplémentaire et beaucoup d'orientation. Mais on sait aussi qu'il y a des risques, des risques associés avec cette transition et c'est là où le national doit aider l'international. Quand on ferme des mines de charbon, des centrales nucléaires, on perd des activités, des entreprises, des emplois et là, les responsables nationaux doivent absolument prévoir comment favoriser dans les territoires le développement d'autres industries, d'autres emplois. Quand on fait des contraintes sur les transports polluants, l'investissement dans des moyens de transport propres doit aussi se faire et en même temps. Donc ça, c'est une bonne articulation nationale et régionale. Et Jean-Hervé, je vais finir avec le numérique. Et sur le numérique, à nouveau, les équipements des PME, des territoires, la formation des tous dits nationales, mais la gouvernance internationale, elle, a énormément de défis à gérer. On n'a pas parlé des données de leur sécurité et là aussi, des discussions sont en cours et on pense tous, c'est très important, notamment à l'OMC, elles doivent accélérer. Philippe a parlé de concurrence, vous avez tous parlé de concurrence. Évidemment, là aussi, il faut éviter que les grosses entreprises mangent les petites quand elles sont toutes petites et qu'elles ne sont pas contrôlées par le régulateur pour tuer la concurrence parce que dans ces toutes petites, on aura peut-être des paires. Mais à la fin, et surtout, je vous ai donné une très bonne question. d'espoir sur la mondialisation, c'est celle de l'imposition juste des grandes entreprises multinationales et là, on avait vu qu'avec l'analyse de l'analyse qui t'est passé d'entre nous pour optimiser leurs feuilles d'invier, on a montré hier, 130 pays de monde se sont mis d'accord hier pour répartir les profits et les taxer justement là où les entreprises sont désertées. Laurence, on va terminer sur cette bonne nouvelle, vous la polissez. Et là, qu'il nous reste pas beaucoup de temps, je dis juste, je n'indique juste que 1, j'ai donc écrit un livre avec Alain Wilmer, je ne sais pas s'il est là, mais s'il est là, je le remercie infiniment. Ce livre s'appelle, est aussi chez Odile Jacob, et s'appelle La grande rupture réconciliée, Keynes et Schumpeter. Donc vous avez vu, il y avait Schumpeter à ma droite, Keynes à ma gauche et les deux, et je suis évidemment le centriste. Deuxième remarque, pour aller vite et pour bien faire comprendre la thèse de ce livre, c'est la suivante, elle peut s'exprimer en trois mots. Trois mots qui commencent par R. R comme rupture, alors là, je suis évidemment très en accord avec Patrick, j'ai beaucoup de mal à fixer exactement le jour de la rupture avec le capitalisme, mais dans les faits, tel qu'est ce monde, ce monde est un monde qui a abordé plusieurs transitions de manière simultanée, la transition du vieillissement démographique, la transition numérique, la transition écologique, la transition sociale avec les inégalités, et la caractéristique de ces quatre transitions, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui ni des instruments ni la conceptualisation qui nous permettrait de les régler. Donc c'est un sujet qui par nature conduit à penser que les réponses seront des réponses qui nous emmènent dans un autre monde et cet autre monde, c'est celui qui, au fond, sera la deuxième version du capitalisme, la nouvelle version. Deuxième remarque, la réconciliation. Réconciliation, c'est au fond ce regard qu'on est nombreux à avoir sur les économistes. Les économistes sont une espèce de privilège d'être très concentrés souvent sur un des deux éléments, soit la demande, le soutien, l'État, c'est la vision keynésienne, très simplifiée, et de l'autre, la vision entrepreneuriale, la vision qui donne à l'innovation un rôle majeur et bien évidemment, c'est plutôt la vision chompéterienne. Quand on regarde bien, on s'aperçoit que tout est un tout petit peu plus compliqué et au fond, ce que ce livre a essayé de montrer, c'était qu'il fallait s'appuyer sur un équilibre entre les trois éléments, la demande, l'offre et l'innovation, avec quand même, vous l'avez dit tous les deux, Patrick et Philippe, mais je reviens là-dessus, tu l'as quasiment évoqué, quand Amazon, on dit, c'est formidable, Amazon, il construit une usine ou un lieu de stockage, il y a mille emplois, mais c'est mille emplois qui sont beaucoup moins qualifiés que ceux qui existaient précédemment. Donc, il faut bien garder en tête que les innovations sont de fait à la fois porteurs de l'évolution de l'humanité, évidemment, l'ARN que tu as évoqué, Philippe, c'est une chose merveilleuse et à la fois, il y a des innovations qui sont en réalité purement de rationalisation, il s'agit de faire faire le boulot que nous faisons tous quand nous allons dans un grand magasin, dans un aéroport, nous prenons, c'est nous-mêmes qui faisons le boulot, on dit que c'est formidable, il n'y aura plus de caissière, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela, cette innovation de rationalisation est une innovation qui supprime fondamentalement les emplois ou dégrade les emplois, donc il y a un problème de ça. Par rapport à cela, comme Mme Lagarde n'est pas encore là, je bénéficie de son léger retard. Par rapport à ça, elle arrive, ok. Par rapport à ça, ce livre s'appuie sur une modélisation qui est celle de Caldor, pour ceux qui se souviennent, le premier Caldor, c'est-à-dire la capacité de faire un lien entre offre-demande auquel on rajoute l'innovation, et il porte sur six répartitions, c'est-à-dire que le nouveau capitalisme, s'il se développe, sera fondé sur six nouvelles répartitions, j'en cite juste une ou deux, évidemment la répartition qui intrigue les économistes depuis deux siècles, la relation entre, la répartition entre les salaires et les profits, évidemment la répartition entre les générations, vous voyez bien que les gens de ma génération ont pu acquérir un logement, un jeune ne peut pas aujourd'hui acquérir un logement, donc il y a un petit problème qu'il faut quand même traiter et qui est évident. Le troisième lien, et je termine, c'est, donc ça fera la moitié des répartitions, c'est cette répartition entre les innovations, les innovations sont soit de rationalisation, soit de développement, et donc portées vers la création d'emplois et d'emplois qui sont de meilleure qualité, et c'est cette répartition qui peut être majeure, alors on la traite par des bonus-malus comme l'a proposé Tirol sur les licenciements, enfin on peut trouver des solutions techniques, on sait le faire, quant aux trois autres répartitions que je n'ai pas le temps de vous développer, je vous allez les retrouver évidemment dans ce livre que vous allez vous précipiter de retrouver. Voilà, on attend Madame Lagarde, voilà. Elle arrive ? Elle arrive ? Sous-titrage ST' 501